J'ai besoin d'une réponse, Mauricio. Ah, j'en sais rien, Vivi. Ça me dérange beaucoup de faire valoir mes droits avant ceux de Rwana. L'obliger à subir un test aussi invasif pour faire une analyse ADN ? J'ai fait des recherches et j'ai lu que dans cette procédure, les risques encourus par la mère et le fœtus sont minimes. Je sais, Vivi. Le médecin me l'a également dit. Mais il existe un risque. Rwana a déjà beaucoup souffert avec cette grossesse. Elle n'a jamais demandé à être enceinte et dans cette situation. Tu sais quoi ? Non, oublie ça. Je ne veux pas que tu en parles à un juge. Je te le répète, dans ta situation, le facteur surprise est primordial. Tu en feras les frais sinon. Laissez-moi passer. Waouh ! Mais c'est magnifique, grand-mère ! On aurait presque envie de ne pas le manger. Parle pour toi. Carre-toi, je fais la forme. Tu vois, moi aussi, je suis un peu artiste. Bon, allez, tout le monde chante. Joyeux anniversaire. Une seconde. Attendez, j'allume mes bougies d'abord. Plus que quelques-unes. Oh, zut, elle s'est éteinte. Fais attention. Parfait. Et voilà, wouhou ! Oh, ouais ! Même si vous ne le croyez pas, j'ai une information beaucoup plus importante que la fin de mon mariage. Est-ce que ça concerne votre mariage ou pas du tout ? Nous voulons uniquement des informations sur ce sujet. C'est tout à fait lié à ce que vous recherchez. Alors c'est bien vrai, votre mari et vous, vous êtes séparés ? Oui. Il m'a abandonnée alors que toute ma vie était tournée vers lui. Mais il l'a fait pour une raison très grave, tellement grave que je ne m'en remettrai jamais. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, afin que le monde sache qui est réellement Mauricio Vega. Non, 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 ne m'appuie pas tout de suite. Avant de souffler, tu dois d'abord faire un vœu. Oui, mais c'est court. Nous, on a très faim et on ne peut plus attendre. Tu as déjà englouti toutes les crottes d'agneau. Je comprends mieux pourquoi il n'y avait plus de source quand je me suis resservi. Bon, Rwana, ma chérie, ce n'est qu'un vœu, d'accord ? Rwana ? Ça ne va pas ? Rwana, oublie tes problèmes pour aujourd'hui. Je dois avouer que tu as toutes les qualités requises pour réussir dans notre milieu. La manière dont tu t'y es prise avec le lieutenant Castillo était remarquable. Magistrale, même. Merci. Mais ça ne signifie pas que tu n'es plus en danger, puisque tu connais tous nos secrets à présent. J'en suis bien consciente, monsieur. Si tu racontes à qui que ce soit, ce que tu sais sur Umberto ou sur madame, ou bien sur moi, considère-toi morte et enterrée. C'est de ta faute, Anna Maria. C'est toi qui lui a demandé de faire un vœu. Je ne vois pas en quoi c'est mal, maman. Rwana, ma puce. Oh non, on ne va pas pouvoir manger ce gâteau avant le prochain anniversaire. Rwana, ne t'en fais pas, tout ira bien. Je te le promets. Je sais. Pardon. Mais c'est juste que c'est tellement étrange. Je ne sais pas, avant, j'avais plus de souhaits que de bougies. Maintenant, j'ai plus de bougies que de souhaits. Non, non, crois pas ça, ma belle. Les souhaits ne font que se multiplier avec le temps, crois-moi. Merci, tonton. Merci à vous tous qui m'accompagnaient, parce que je ne sais pas si j'aurais tenu le coup sans votre aide. Bien sûr que si, ma chérie. Tu as un cœur énorme et beaucoup de courage, ma pleureuse. Oui, mais personne n'y arrive entièrement seule. On a toujours une personne qui nous accompagne et qui nous soutient dans les moments difficiles. Même sans qu'on s'en aperçoive. Et je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui me soutiennent que je... que je n'ai qu'un seul souhait. Je souhaite que... que tous vos voeux deviennent réalité. J'ai un peu honte de vous dire ça, et ça me fait de la peine. Mais puisque mon époux s'étarque de toujours vouloir révéler la vérité, il va devoir l'assumer. Je vais dévoiler ce qu'il estime être la vérité. Il y a quelques semaines, j'ai osé tenir une conférence de presse avec l'une de ses photographes. Juana Perez, hein ? Oui. Je l'ai faite afin que la réputation de mon mari ne soit pas affectée par les photos qui ont été rendues publiques. Les photos où il a embrassé Juana. Pourtant, elle a soutenu qu'elle l'avait embrassé par surprise et que lui n'avait pas répondu à ses avances. C'était un mensonge. Et j'ai accepté de jouer cette mascarade parce que... Je croyais que c'était une aventure ce lendemain et que ça n'aurait pas de conséquences. Mais j'avais tort. En fait, les conséquences sont pires que ce que je pouvais imaginer. Juana est enceinte de mon mari. Quoi ? Vous entendez bien. Juana porte l'enfant du candidat à la mairie, Mauricio Vega. Ce petit est innocent, mais il représente à lui seul la trahison et l'humiliation dont je souffre en tant que femme. C'est là que se trouve la véritable nouvelle. C'est là qu'il faut faire des recherches. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Ah, mais non, voyons. Mais tu le sais bien. David, je n'ai plus assez de qualificatif pour te dire à quel point tu es formidable et te remercier pour tout. Je préfère ça, Anna Maria, parce que je ne tiens pas à être un étranger qui rend des services et qui espère recevoir quelque chose en échange. Oui, bon, moi, comme je le connais, je ne dirai rien, mais... Mais parfois, je le remercie et il est bien obligé d'accepter. Anna, 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 ce gamin n'arrête pas de s'empiffrer de gâteau. J'ai essayé de le raisonner, il n'y a rien à faire. Cette histoire va finir à l'hôpital. Viens voir. Elle ne peut pas s'empêcher de tout exagérer. Excusez-moi, pardon. Regarde-moi ça. Alors ? Comment ça s'est passé ? Avec ma famille, on ne passe jamais un mauvais moment. Je disais ça à cause de Mauricio et de Jessica, tu sais. J'ignore pourquoi Jessica était là. J'imagine qu'elle cherchait Mauricio. Rien de bien mémorable. Fais-moi confiance. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Au revoir. Je vous ai déjà donné le scoop que vous attendiez sur ma séparation, alors. Maintenant, je vous prierai de bien vouloir me laisser tranquille. Mais, Madame Vega... Écoutez, c'est suffisamment humiliant comme ça, je ne peux plus faire face. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne veux plus de mensonge. Il n'y a jamais eu autant de mensonge dans cette maison que depuis que mon mari me trompe et est allé voir ailleurs. Maintenant, je vous en prie, allez-vous-en. Au revoir, Madame. Merci. Je te remercie de ne pas m'avoir dénoncé, ma chérie. Ne t'approche pas de moi et ne me touche pas. Je ne suis plus ta fille. Tout s'est passé à merveille, ma puce. Sans prétention, mais très conviviale. Je n'ai pas vu ta grand-mère autant sourire depuis un moment. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'enseignante, il me semble. Non, 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 pas du tout. C'était à ta naissance. Elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, tout était vraiment bien. Rwana, j'ai l'impression que tu as un train de retard dans cette conversation. Ah, je sais. Tu penses au cadeau que Mauricio t'a offert, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. C'est un album photo. Et il y a l'échographie du bébé. Je me souviens, c'était le jour où Mauricio m'a accompagnée aux urgences. Et j'ai entendu battre son petit cœur pour la première fois. C'est tellement touchant, ma petite puce. Tellement touchant qu'on ne sait pas quoi faire ou quoi dire. Est-ce qu'il faut rire ou pleurer ou les deux en même temps ? Après tout ce qui s'est passé, je trouve que c'est un beau geste, pas toi ? C'est son enfant. Son enfant ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai pas compris. Le bébé que j'attends est celui de Mauricio Vega, maman. Comment ? Cette est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie, c'est la vie, c'est la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moricio est la personne qui m'a le plus déçue de toute ma vie, maman. J'étais... non, soyons franches, je suis amoureuse de lui. Attends une minute. Attends, attends, Juana, c'est pas vrai. Comment l'as-tu découvert ? C'est Carmen qui me l'a dit. Elle m'a dit que l'échantillon de sperme qu'ils avaient utilisé était celui de Mauricio. Tu en es sûre ? Vraiment sûre ? J'en suis plus que sûre, maman, et il était au courant. C'est pour ça qu'il est allé vers moi et qu'il a fait semblant d'être amoureux de moi. Uniquement pour s'assurer que je lui donnerais bien son enfant. Oh non, je rêve. Ce n'est pas possible. Ta grand-mère avait raison depuis le début. Elle sentait que la gentillesse de Mauricio n'était pas sincère du tout. Oui, moi non plus, je ne voulais pas entendre ce que disait grand-mère. Comment ai-je pu croire qu'un homme comme lui pouvait m'aimer ? Oh non, ne dis pas ça, ma chérie. N'importe qui pourrait t'aimer, Juana. Mais pas lui, maman. Mauricio ne m'aime pas. Tout ce qu'il veut, c'est son enfant. Si tes problèmes personnels commencent à empiéter sur tes problèmes professionnels, tu vas nous entraîner dans ta chute. Réfléchis bien. Mais qu'est-ce que je peux faire, Carlos ? Renoncer à tout ? Non, écoute-moi. Si tu baisses les bras maintenant, ça revient à penser que... que tous les fruits que tu as récoltés jusqu'à aujourd'hui n'ont aucune valeur. C'est exactement l'effet que ça me fait. Je me suis battu toute ma vie, tu le sais très bien. Je me suis battu pour des causes personnelles, mais je n'ai jamais abandonné personne. Et à quoi ça m'a servi ? À présent, je suis la risée de toute ma famille et de tout mon magazine. Tu crois que ça me préoccupe ? Je ne pense qu'à une seule chose. Il n'y a que ça qui m'inquiète. Tu sais ce que c'est ? L'espoir. Je n'ai qu'un espoir, Carlos. Et cet espoir... C'est Rwana. Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais que tu étais rentrée. Manolo. Je... je ne peux plus continuer comme ça. Je t'en prie, ne me contacte plus. Je comprends pas, c'est à cause de Petra ? Petra ? Non, non. C'est juste que... C'est quoi ? Manolo, tu te souviens du dîner romantique que tu m'avais préparé ? Non, tu ne vas pas recommencer. Si, je vais recommencer, pardon. Je suis désolée, mais je me rends compte que d'une manière ou d'une autre, tu espères quelque chose de sérieux. Et moi, ce n'est pas la relation que je veux. Et tu as ressenti ça aujourd'hui ? Oui, cette expérience familiale a été un véritable cauchemar. Et je ne me sens pas à l'aise. À l'aise ? Mais on n'est plus des enfants, Enriqueta. Je sais bien, mais on n'est pas non plus très vieux. Eh ben, pardon, je... Je... je ne me sens pas prête pour ça. Enriqueta, une minute. Je pensais que tout allait bien. Manolo ne cherche plus à me voir, compris. Va-t'en, sors de chez moi immédiatement. Est-ce que ce cauchemar va s'arrêter un jour ? Je t'en prie, je ne peux pas te laisser dans cet état. Laisse-moi au moins t'expliquer ce qui vient de se passer avec Désirée. Ça ne m'intéresse pas. Va plutôt l'expliquer à ma mère. Parce que maintenant, je suis très bien placée pour le savoir. Comme elle, j'ai été trompée. Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. Rogelio ne trompe personne. Pareil qu'avec Mauricio ? Carlotta, je t'en supplie, ne fais pas ça. N'invente pas n'importe quoi, voyons. De quoi tu parles, Carlotta ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Mauricio ? Rien du tout, rien du tout. Il ne s'est rien passé, je t'assure. Bien sûr, comme entre vous deux, il ne s'est rien passé. Ma chérie, les problèmes que j'ai avec Lucia ne te regarde pas, nous les réglons entre nous. Mais je t'en supplie, ne m'écarte pas maintenant alors que tu es en difficulté. Papa, je... C'est fini. Avant, j'aurais sûrement accouru pour que tu me consoles. Mais c'est fini maintenant. C'est toi qui m'importe le plus. Désiré ne veut rien dire pour moi. Rogelio ! Toi, tais-toi ! Carlotta, ne me mets pas à l'écart dans un moment comme celui-ci. Je t'en prie, tu es ma petite princesse, la prunelle de mes yeux. Non, ça m'est égal. Maintenant, va-t'en. Va-t'en avec ma meilleure amie. S'il te plaît, fais-moi une fleur. Emmène-la loin de moi. Par pitié, sortez tous les deux de chez moi ou je finis de détruire ta réputation en appelant la presse. Rwena, mon amour. Jessica t'a dit quelque chose à propos de Mauricio, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu te sens mal. Elle m'a dit qu'il cherchait un avocat. Il voudrait savoir quels sont ses droits sur un enfant qui a été conçu lors d'une erreur d'insémination. Oh, ma chérie, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Ça ne servirait à rien, maman. Il veut me prendre mon bébé parce qu'il sait très bien que c'est le sien. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible, ma chérie. Il ne t'a jamais dit qu'il savait. Non, jamais. Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on garde nos distances pendant un petit moment. La situation est compliquée, surtout maintenant que Carlotta est au courant de notre relation. Carlotta, c'est moi qui vais m'en occuper. Ça ne change rien. Je ne veux pas ajouter d'huile sur le feu. Bien sûr, je trouve que ton idée de m'installer dans un autre appartement est excellente, mais ce n'est pas du tout le moment. Dis-moi ce qui s'est passé avec Mauricio. Ma fille a insinué qu'il y a quelque chose entre lui et toi. Lâche-moi, je t'en prie, tu me fais mal, Rogelio. Dis-moi la vérité, Marie, couche-toi là. Hier, tu étais avec Alfredo et aujourd'hui, c'est Mauricio. Tu me fais mal ! Carlotta est jalouse, elle a cru qu'il l'avait abandonnée à cause de moi. Mais elle s'est trompée, il n'y a jamais rien eu entre moi et lui. Tu l'as entendu, pas vrai ? Mauricio l'a laissée tomber pour Juana et son ventre, pas pour moi. Et où vas-tu aller ? Chez Jessica. C'est une fille qui travaille au magazine. On est en train de se lier d'amitié, et là-bas, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Je pourrais sans doute rester quelques jours. Il me semble que pour l'instant, c'est la meilleure solution, parce que c'est plus sûr. Mais je tiens à mettre les points sur les i. C'est temporaire. Je veux t'avoir à ma disposition quand j'en ai envie. Vas-y, entre. Voilà, mon vieux. Tu fais comme chez toi. Et tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. C'est bon. De toute façon, j'ai une chambre disponible pour recevoir la famille de passage. Mais tu es mon ami, tu fais partie de ma famille. Je sais, Carlos, seulement... Pas d'objection. Tu seras bien mieux installé ici qu'à l'hôtel. Et mieux qu'à la maison de ton père sur la plage, celle où tu as emmené Désiré. Je t'en prie, je préfère oublier cet épisode. C'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises dans toute ma vie. Mauricio, arrête donc de te flageller constamment. Désiré est une très belle femme. Et d'après ce que tu m'as dit, elle se transforme parfois en une femme très dangereuse. Elle incarne la tentation. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle ne sache pas où tu es, Mauricio. Ce serait beaucoup mieux. Désiré, je pense que ça devrait aller. Merci, Jessica. Je te promets que je vais bientôt récupérer mes vêtements et que je te paierai un loyer. Ne t'en fais pas. Le plus important pour l'instant, c'est de t'aider. N'oublie pas que les femmes doivent se serrer les coudes. Oui, et d'ailleurs, comment ça s'est passé avec Ruana ? Est-ce que tu lui as montré ce que je t'ai demandé ? Oui, et elle est explosée de fureur contre Mauricio, exactement comme tu l'avais dit. Merveilleux ! Tu vois, je te l'avais bien dit. Au début, ça m'a surpris, et ensuite, j'ai mieux compris, Désiré. En fait, maintenant, Ruana pense que Mauricio ne s'intéresse pas à elle, mais uniquement à son enfant. C'est ça, oui. Et petit à petit, Ruana va s'éloigner de plus en plus de Mauricio. Oui, mais du coup, elle va se rapprocher de David. Comment ? Le problème, c'est que David se rapproche chaque jour un peu plus de Ruana, et il l'aide pour tout. Il est quasiment impossible de les séparer. Je suis sûre qu'au final, Ruana va finir par épouser David. Et toi, tu aimes bien David. Je l'adore. Bon, écoute, dans ce cas, Jessica, ne baisse pas les bras, ou plutôt, mieux vaut dire, ne baissons pas les bras parce que je vais t'aider. Serrons-nous les coudes. Je vais t'aider à reconquérir David. Je te remercie de m'accueillir dans ton appartement, Carlos. Ça me gêne un peu. Je veux surtout pas être un poids pour les autres. Arrête, Mauricio. Combien de fois je dois te le dire, tu es mon ami, voyons. Tu es comme un frère pour moi. Et entre frères, c'est ce qu'on fait, non ? On s'aide quand on est dans le besoin. Tu n'as aucune raison de douter de moi. Je suis de ton côté. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je n'en sais trop rien. J'ai beaucoup de choses à clarifier avant de prendre une décision. Et les élections ? C'est l'une de mes priorités. Mais j'ai aussi d'autres priorités dans ma vie. Comprenez-moi, Carmen, c'est très important. La carrière de Mauricio Vega est en jeu. Et pas seulement la sienne, ça va toucher toute l'entreprise. Et il y a la population, ils ont besoin d'avoir confiance pour voter. Pouvez-vous me confirmer que Mauricio Vega est vraiment le père de l'enfant que porte Juana Pérez ? Ça pourrait être la vie de n'importe qui. Madame, mon travail aussi pourrait être en jeu. Et de toute façon, je ne sais rien. Si vous tenez à savoir qui est le père, demandez-le à Juana Pérez. Mais je vous l'ai déjà dit, en ce moment, Juana n'a confiance en personne. Qui pourrait l'en blâmer, franchement ? Elle a toutes les raisons du monde pour être suspicieuse. Pensez à Mauricio. Et aussi à ce qu'il est en train de vivre. Dans cette histoire, il se trouve quand même du côté des victimes. Il mérite de savoir pour qu'il n'y ait plus aucun doute. Je le sais. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais j'ai fait une promesse. Et sachez que je tiens toujours mes promesses. Bonjour, Soussena. C'est Arsenio ? Regardez ce que ces prétendus journalistes ont fait publier ce matin. Cet article est vraiment digne d'un torchon. Regardez-moi ça. Vas-y, vas-y. Voyons voir ça. D'après les déclarations de Mme Carlota Vega, son mari, le candidat au municipal, la quitterait à cause de la photographe roi... Juana Perez attend un enfant de lui. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, c'est un autre coup pour m'achever. C'est pas possible. Qui a donné l'information à ces journalistes ? Mauricio, l'article dit clairement que c'est Carlota elle-même. Oui, mais pourquoi ne précise-t-il pas que cette grossesse est le produit d'une erreur médicale ? Qu'elle est en réalité due à une insémination ? Je crois que Carlota a été légèrement imprécise à ce sujet. Et c'était intentionnel. Mauricio, cette situation commence à devenir ingérable. Je pense sincèrement que le mieux serait que tu t'éloignes un moment des projecteurs. Oui, peut-être qu'Enric et Tan n'a pas tort. Peut-être que je devrais aussi me retirer de la campagne des municipales et comme ça tout serait résolu. Ça ne peut être que Mauricio, j'en suis sûre. Mais ils disent que c'est son épouse qui l'a annoncé. C'était les deux alors. Mais enfin, ça ne lui apporterait rien de faire ça. Au contraire, ça va anéantir sa campagne politique. Maman, il est mille fois plus intéressé par son enfant que par la mairie, c'est son obsession. Même si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi il ferait ça. Pour que tout le monde le sache. Maintenant, tout le monde va penser que ce bébé est de Mauricio et ça ne fait que commencer. Mauricio est déterminé à m'enlever mon bébé. Oui, bien sûr, c'est logique. Parce que quand les gens découvriront ce qui s'est vraiment passé, forcément, ils voudront qu'il récupère son enfant. C'est un coût excellent pour sa campagne. Qui voulait-vous élire à la place du maire ? Papa. Qu'est-ce que tu fais ici ? Mauricio Vega, candidat au municipal et propriétaire du magazine La Vérité, met en péril sa carrière professionnelle. D'après les déclarations de son épouse, il aurait mis un terme à son mariage parce que Juana Perez est enceinte de lui. L'avocate de Mauricio Vega est venue me voir. Elle voulait des informations sur votre cas. Oui, je vous appelle pour ça. Je savais qu'elle allait venir vous voir. Vous avez dit quelque chose ? Non, rien, comme je vous l'avais promis. Mais ils veulent savoir si votre enfant est de lui. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais ils n'ont pas de preuves. À moins que vous parliez. Non, Juana, je vous ai fait une promesse. Vous m'avez aidée. Grâce à vous, j'ai encore la possibilité de travailler. Je vous assure que je ne vous trahirai pas. Merci, Carmen. Ce que vous me dites me rassure, mais vous savez, cet homme veut me prendre mon enfant. Je vous en prie, Carmen, je vous en supplie, je vous le demande à genoux. Même s'il vous offre de l'argent, ne leur dites rien. Non, j'ai déjà commis cette erreur une fois. Je ne la commettrai pas une deuxième fois. Mais attention, vous devez vous dépêcher, ils peuvent le découvrir très rapidement puisque le docteur Monsalvé le sait. Non, mais il doit bien y avoir une solution. Pourquoi vous ne lui parlez pas ? Mauricio ? Non, 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 c'est un menteur, ça ne servirait à rien. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je crois que j'ai une idée. Mais j'ai besoin de votre aide. Je vous rappelle, Carmen. Ça fait des années que j'ai appris une chose. C'est que dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Et il y a des décisions qui, même si elles peuvent paraître difficiles, sont meilleurs pour la famille. Tu comprends, fiston ? Ne m'appelle pas, fiston. Ne m'appelle pas, fiston ! Ne m'appelle plus jamais comme ça ! Est-ce que t'as compris ? Plus jamais ! Enrique Etat, si tu crois réellement que la seule solution, c'est que Mauricio abandonne la campagne électorale, ça veut dire que tu ne penses pas au futur. Non, c'est justement parce que je pense au futur que je fais cette proposition. Abandonner la campagne électorale maintenant serait le mieux, Carlos. Et ça nous laisserait quelques années pour préparer le terrain à nouveau, quand tous ces scandales se seront apaisés. Nous pouvons apaiser les choses maintenant. Non, c'est impossible, Carlos. Plus nous essaierons de clarifier les choses, plus elles deviendront suspectes. En plus, nous devons absolument garder à l'esprit que chacune de nos actions peuvent se retourner contre nous. Et nous en serons au même point. Écoute, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle raconte. Non, mais peu importe. C'est simplement une proposition. Mais c'est toi qui auras le dernier mot et qui prendra la décision, Mauricio. Que vas-tu faire ? Veux-tu abandonner la campagne ? À toi de choisir. Qu'est-ce qu'il y a, Rwana ? Tu avais l'air bouleversée. Vivi est allée poser des questions à l'hôpital. Elle a trouvé ? Non, non, Carmen ne lui a rien dit. Je suis sûre qu'ils vont remuer ciel et terre pour savoir si j'ai été inséminée par le sperme de Mauricio. Et tu vas leur donner ton enfant ? Non, non, j'ai bien réfléchi. Et j'ai pensé que le fait que j'ai été inséminée ne signifie pas que je suis tombée enceinte à cause de lui. Comment ça ? Je ne comprends pas. J'aurais pu coucher avec un autre homme avant ou juste après. Je pourrais tout à fait être l'exemple qui confirme la règle. Faire partie des statistiques. Une adolescente tombe enceinte parce qu'elle n'a pas fait attention. Voilà, c'est ce que je vais dire, David. Si Mauricio n'est pas le père de mon enfant, il ne peut pas me le prendre. Mon enfant peut facilement être celui d'un autre homme. Je peux être l'adolescente typique qui n'a pas fait attention et qui est tombée enceinte. Attends, mais tu as fait un examen pour confirmer que tu es encore vierge, non ? Oui, mais j'y suis allée de mon propre chef et c'est un tout autre gynécologue qui m'a examinée. Et en plus, la gynécologue m'a dit qu'il est possible qu'une fille vierge tombe enceinte. Ah, tu sais que je suis là pour te soutenir, mais tu ne peux pas prendre une telle décision sur un coup de tête. Ta relation avec Mauricio est une chose. Mais ton enfant mérite de connaître son père. Ça dépend entièrement du père, David. Je veux dire, qu'est-ce que Mauricio va lui apprendre ? À mentir ? À jouer avec les sentiments des autres pour avoir ce qu'il veut ? Ce n'est pas le père dont j'ai rêvé pour mon bébé. Si c'est comme ça, je suis avec toi. Ils n'ont aucun moyen de savoir que cet enfant est Mauricio. Je le nierai jusqu'à la fin. Pardonne-moi, Mauricio, mais tu sais que je suis pragmatique. Et entre tous ces scandales liés à ta vie privée et la corruption du maire actuel, je ne vois pas comment tu peux gagner ces élections. Alors, mon vieux, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas continuer la campagne ou faire une croix dessus ? Non. Je ne renoncerai pas. Mais, Mauricio, sois raisonnable. Je le dois aux gens qui me soutiennent. Ces gens ont confiance en moi, ils m'ont raconté leurs problèmes, ils m'ont dit ce dont ils ont besoin. Mauricio, tu es un idéaliste indécrotable. Je ne sais pas si je dois t'admirer ou te secouer pour que tu réagisses et que tu voies la réalité. Mais si je renonçais à cette campagne, c'est comme si j'abandonnais tous ces gens. Que je gagne ou que je perde, les gens iront voter et ils verront qu'il y a des alternatives. Et ils verront aussi qu'ils ont tout à fait le droit d'espérer et de vouloir une vie meilleure. Qu'est-ce qui se passe ici ? Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ne m'appelle plus jamais ta vie, fiston ! Plus jamais ! Est-ce que c'est compris ? Alors, monsieur, dites-moi, en quoi nous pourrions vous aider ? Pour tout dire, tu peux m'aider de bien des manières. Ah oui ? Bien sûr. Tu sais, dans mon entreprise de lavage de voitures, je souhaiterais instaurer un nouveau système éducatif d'aide aux jeunes en difficulté. Ça m'étonne parce que je ne crois pas avoir vu de livres dans votre local. Oh, tu sais, l'éducation dans la vie, mon petit Gabriel, l'éducation forgée par la vie est plus importante que n'importe quel livre, hein ? Mon intention est simplement d'aider les plus jeunes, de les aider à sortir d'ici. Des environnements violents comme le quartier de Santa Catalina. Les jeunes de ces quartiers baignent dans un contexte néfaste et vraiment difficile. Je comprends tout à fait ce que vous me dites, Alberto. Je dois dire que depuis que je vis dans ce quartier de la ville, j'essaie d'aider les jeunes au maximum en montant des collaborations afin qu'ils aient un futur différent. Dans ce cas, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Parfait, mais je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Eh bien, j'aimerais donner un travail à ces jeunes en perdition pendant que toi, tu leur donnes une éducation. Qu'en penses-tu ? Ce sera une grande alliance et une grande opportunité. Ce centre éducatif pour les jeunes deviendra l'outil parfait pour attirer la jeunesse et lui enseigner les valeurs du travail et le mérite de gagner sa vie de façon honnête. Tu n'es qu'une espèce d'ordure ! Non. La seule ordure ici qu'on peut voir et qu'on sent à plein nez, c'est toi, papa ! Messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-nous, lieutenant Sarmiento. Pourquoi tu fais ça, hein ? Ça ne te suffit pas de m'avoir volé de l'argent par le biais de mes entreprises ? Il faut aussi que tu me trompes et que tu m'humilies, que tu essayes de m'assassiner dans ta cellule ? Ben voyons, tu sais très bien que je n'ai jamais signé ces documents. Et si c'est le cas, je ne savais pas ce que j'étais en train de signer. Combien de documents parmi ceux que tu m'as envoyé n'avaient pas ma signature en pied de page ? Je n'ai même pas vérifié parce que j'avais confiance en toi. Mais je me rends compte que c'était un piège qui porte tes empreintes. Pardon, mais le seul qui a tendu un piège, c'est toi, Alfredo ! Je sais parfaitement quel est ton plan. Ton plan, c'est de m'impliquer dans tes malversations parce que ça ne te suffit pas de m'accuser devant les journalistes. Tu voudrais que je devienne ton compagnon de cellule rien que pour le plaisir. Non, je ne tiens pas à ce que tu partages une cellule avec moi. Je veux que tu finisses tes jours ici. Tu mérites d'être dans cette cellule. Je suis désolé, fiston. Mais non, tu peux toujours courir. Tu sais pourquoi ? Parce que la vérité finit toujours par être dévoilée. C'est toi qui devrais être ici, espèce de fumier ! Messieurs, restez tranquilles parce que sinon on arrête la discussion. Bon, vu la tête que tu fais, je crois que je peux dire que tu n'approuves pas du tout mon choix de continuer la campagne électorale. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce que se présenter à des élections qu'on est sûr de perdre, c'est pratiquement un suicide, Mauricio. Et pas seulement en politique. Pense un peu au prestige de ce magazine. Enrique Etat, avant de s'alarmer, il faut qu'on détermine ce qui conviendrait le mieux aux employés de ce magazine. C'est une décision que l'on doit prendre la tête froide. Dans ce cas, il me semble que ce serait bien que vous en discutiez seul, tous les deux. Vous devez décider si le magazine doit me soutenir ou non. Et quelle que soit la décision que vous prendrez, sachez que vous pouvez refuser de continuer. Ah ! Tu veux qu'on en discute sans toi ? Pourquoi ? Mais nous n'avons jamais fait ça auparavant. Nous sommes des employés de confiance, des amis même. Mais ne t'inquiète pas, ça ne changera rien, peu importe la décision que vous prendrez, Enrique Etat. Mais j'aimerais vous demander un service. Partez discuter dans un autre bureau, je ne veux pas que ma présence vous oblige en quoi que ce soit. Je sais qu'on n'a jamais discuté de ça en famille comme on aurait dû le faire. Mais je voulais vous dire que je vais garder le bébé. Je ne peux pas le laisser. Bonne nouvelle ! C'est la meilleure décision, ma chérie. Ce que tu voulais faire n'avait aucun sens. Oui, grand-mère, mais ça ne va pas être facile. Ils voudront peut-être me le prendre. T'as une famille pour t'aider, n'oublie pas. On ne les laissera jamais faire. Évidemment. Nous ferons tout ce que tu décideras. Bon. Alors, je n'ai jamais été inséminée par erreur. Ça ne m'est jamais arrivé. Oh, Anna, ma puce, nous savons tous ce qui s'est passé. Je sais. Mais le docteur Gonzales a fait disparaître les preuves, donc... Je n'y comprends rien du tout. Qu'est-ce que ces deux choses ont à voir ensemble ? Tu voulais le faire adopter, mais tu as changé d'avis. Tu as le droit de te rétracter. Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Le problème, c'est que quand ils m'ont inséminée, ils ont utilisé l'échantillon de sperme de Mauricio. Comment ? Cet enfant est celui de Mauricio ? Ça m'attriste énormément que tu aies choisi le mauvais chemin dans la vie. Comment te dire ? J'ai appris des meilleurs. C'est vraiment dommage. Moi qui venais justement payer ta caution. J'allais te donner la liberté que seul l'argent peut t'acheter. Mais j'ai changé d'avis. Non, avec de l'argent, tu es beaucoup trop dangereux. Tout le monde le sait dans ce pays, et moi aussi. Vraiment, c'est un beau geste venant de toi. Mais ne viens pas me faire une leçon de morale. Pas toi. J'ai l'impression que la haine t'a aveuglé, Alfredo. Je crois que ce séjour derrière les barreaux va te faire le plus grand bien. Tu en tireras peut-être quelque chose. Ça t'apprendra le respect, le respect des autres. Et celui de ton père. Je vous remercie beaucoup pour votre offre, Alberto. Mais à vrai dire, cela ne correspond pas avec l'objectif principal de la maison des jeunes. Nous souhaitons que les jeunes trouvent un travail hors du quartier. Moi aussi, je suis vraiment désolé. Ce serait quand même ennuyeux si... si cette communauté qui t'apprécie tellement découvrait ce que tu caches. Tu as beaucoup de secrets. Quelle hypocrisie ! Comment ? Ne fais pas cette tête et comporte-toi comme un homme digne de ce nom. je vais aller droit au but. Je sais parfaitement que tu achètes certaines choses dans les environs. Et je me demande ce que les gens vont penser sur tous ceux qui t'apprécient beaucoup. Ou... est-ce que je me trompe ? Mais ce n'est pas possible, ma chérie. C'est une coïncidence extraordinaire. Cet homme qui serait le père de ton enfant t'a aussi donné un travail. Non. L'insémination était bien un coup du hasard. Tout le reste, Mauricio l'a fait pour se rapprocher de moi. Et tu lui as déjà parlé ? Non, maman, mais je te l'ai dit, les faits parlent d'eux-mêmes. Écoute, c'est injuste, il ne peut pas le priver de son enfant comme ça. Tout le monde sait qu'il s'est battu pour devenir père. Oui, mais ça ne lui donne pas le droit de me mentir pour autant. Il l'a toujours su. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi, qu'il m'a donné un travail pour s'assurer qu'il obtiendrait mon enfant. Il est de la pire espèce. On a cru que c'était un homme honnête. Et plus qu'il nous a menti, ça veut dire qu'il ment aussi pour sa campagne. Comment peut-on faire confiance à un menteur ? La seule manière de protéger l'enfant de Ruana est de dire que cette insémination n'a jamais eu lieu. Bon, alors c'est ainsi. Il n'y a jamais eu d'insémination. Un point, c'est tout. Je t'imagine bien avoir une fin comme dans un film dramatique. Et la presse se demanderait comment c'est possible, comment le fils du maire, Raphaël Thauvard, a pu mourir d'une overdose dans une chambre d'hôtel miteuse. Dans votre description, la seule personne qui serait ternie par ma fin tragique serait mon père. Finalement, ce ne serait pas si mal. Attends, attends une seconde. Tu ne m'as pas laissé finir ma description. Il y a d'autres choses. Donc, tu seras la personne la plus détestée de tout le quartier après qu'on aura publié dans tous les journaux du pays ce que tu consommais. Et ce n'est pas tout, loin de là. on découvrira les saloperies que tu distribuais à la majorité des jeunes qui trouvaient refuge ici. Et le comble, c'est que la plupart de ces jeunes venaient justement dans ce centre pour échapper au fléau de ce quartier, dans ce sanctuaire. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que je le peux et crois-moi, je n'aurai aucun scrupule. D'accord. C'est d'accord. D'accord. Je peux vous aider. Seulement, si vous me promettez que vous tiendrez les jeunes de cette institution à l'écart des problèmes. C'est à marcher, alors ? Seulement si vous promettez. Marché concret. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Vivi ? Tu viens me dire que tu m'avais prévenu, c'est ça ? Tu veux me dire que tu savais que mon père était en train de me tendre un piège et que Désiré était dans le coup ? Non. Sois tranquille, Alfredo. Bien sûr, c'est vrai. Malheureusement, oui, j'avais raison sur certains points. Il paraît évident que Rogelio n'a pas essayé de t'aider. Ça, tout le pays le sait déjà. Mais je ne suis pas là pour parler de ce qui s'est passé. Je suis venue pour qu'on trouve une solution. Mais il n'y a aucune solution. Mon père a clairement dit qu'il me laisserait croupir en prison pour toujours. Alfredo, tout n'est pas encore perdu. Je peux t'aider. Je veux t'aider. Pour ça, je n'ai besoin que d'une seule réponse. As-tu signé ces documents ? Es-tu vraiment coupable de ce dont on t'accuse ? Surtout, on ne doit en parler à personne. On ne peut faire confiance à personne. Ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai fait trop confiance. Oui, mais chérie, tu ne dois pas changer non plus. Bien sûr, mais il vaut mieux être prudent. Peut-être qu'on n'aura même pas à aborder le sujet, mais mieux vaut rester sur nos gardes. De toute façon, je n'ai foi en personne qui n'est pas de notre famille, sauf pour David. Il a réussi toutes les épreuves. Nous sommes tous avec toi, Juana. Ce petit n'est pas seulement le tien et tu le sais. Il fait partie de la famille. N'oublie pas que je suis son oncle. Tu veux dire son grand-on ? Oui, bien sûr, grand-mère. Oh, c'est vrai, je vais devenir grand-mère. Voilà, je lui dis. Qu'est-ce que je devrais dire, moi ? Je suis son arrière-grand-mère et je me sens comme une héroïne nationale. Mais non, vous êtes encore très jeune, je suis sérieux. Il gagne encore des points, ce jeune homme. Et puis, je vais partager la place de tonton avec Manolo. J'y vais. Vous êtes formidable. Manolo, tu devrais prendre exemple sur David. Ça va, ça va. Juana, c'est celui du candidat municipal. Répondez-nous, s'il vous plaît. Nous voulons avoir votre question. Une déclaration au sujet de ce que Carlos t'a végard. S'il vous plaît, Juana Pérez. Carlos et moi avons pris une décision. Ça a été difficile, mais on y est arrivés. Voilà ce que nous avons décidé. Nous allons continuer à soutenir ta candidature au municipal. Oui, Mauricio. Nous pensons que tu es le seul homme capable d'affronter la corruption pratiquée à la mairie par Raphaël Tovar. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant. Compte sur nous, nous te soutiendrons jusqu'au bout. Surtout qu'il ne reste plus que deux jours avant la fin de la campagne. Autre chose, rien qu'une. Tu dois nous faire une promesse. Oui, il y a une condition. Une condition ? Ça ne va pas te plaire, mais tu vas devoir l'accepter, Mauricio, pour ton bien. Pour le bien de la campagne et pour le bien de ce magazine. Donc s'il te plaît, nous voudrions que que tu arrêtes de voir Juana jusqu'à ce que les résultats de l'élection soient annoncés. Arrêter de voir Juana ? Il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu vois Juana, il y a un nouveau scandale qui te fait du mal. Et en ce moment, Mauricio, tous les médias sont braqués sur toi. Ça me va. J'accepte de ne pas revoir Juana. Vous avez demandé à me voir, monsieur ? Oui, assieds-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu te souviens du conte de fées que tu as raconté au lieutenant Castillo ? C'est lui qui lui a valu une migraine inoubliable ? Exact. Notre couverture va devenir réelle. La première chose qu'il suffit de faire, c'est d'apporter de la marchandise à la maison des jeunes. Qu'est-ce que la maison des jeunes vient faire dans l'histoire ? J'ai rencontré le garçon qui est en charge de ce centre. Il s'appelle Gabriel. Et si je ne me trompe pas, tu le connais bien. Depuis combien de temps avez-vous une relation avec Mauricio Vega ? A-t-il abusé de vous ? Et que pensez-vous des déclarations de Carlotta Vega ? Qu'est-ce que ça fait de briser un mariage ? Une minute, une minute. Il y a une différence à te informer et humilier. C'est bon, laisse, grand-mère. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Non, non, ma puse, tu n'as pas à faire ça. Non, je sais ce que je fais. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez que l'enfant que vous attendez est bien celui de Mauricio Vega ? Sous-titrage ST' 501